C'est une réouverture qui se faisait attendre. Après cinq mois de travaux, l'aquarium de Guadeloupe a enfin rouvert ses portes. Avec ses deux millions et demi de visiteurs en 30 ans, c'est l'un des sites touristiques les plus visités de l'archipel. Et les premiers visiteurs venus ce matin ont pu découvrir les nouveautés que propose l'aquarium. Les 1500 pensionnaires de l'aquarium de Guadeloupe ont emménagé dans leur tout nouveau bassin. Même si le bâtiment n'a été agrandi que de quelques mètres, le volume d'eau lui a été augmenté de plus d'un tiers. L'aquarium compte désormais une cinquantaine de bassins de 20 litres à 200 000 litres pour le plus grand, qui accueille les célèbres requins. Une remise en beauté qui a un coût. Le chantier de l'aquarium par lui-même c'est 3 millions d'euros. Et on a également un autre chantier qui ne se voit pas, qui est toute la partie économie d'énergie, qui lui doit tourner autour de 450 000 euros. Mais la grande nouveauté, l'interactivité. L'aquarium propose désormais plusieurs animations, notamment pour les enfants, comme cet espace où les visiteurs peuvent toucher certaines espèces, telles que les oursins ou concombres de mer. Caresse tout du sol. Voilà, très bien. Il ne faut pas lui faire peur et pas lui faire de mer. On apprend effectivement beaucoup aux enfants, parce qu'ils apprennent plus vite, mieux, et qu'ils sont plus sensibles que les adultes. Mais bien évidemment, les gens qui viennent en famille vont forcément aussi participer à ces petits jeux, découvrir un petit peu comment s'approprier la mer. Et surtout mieux la connaître, parce qu'on se rend compte qu'en Guadeloupe, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont jamais allés sous l'eau, avec un masque, qui n'ont jamais pris conscience de la fragilité de cet écosystème. Et c'est tout le but de ce nouvel aquarium, c'est vraiment de ressortir en ayant des notions, des connaissances et l'envie de respecter ce milieu. Sur les écrans installés dans chaque salle, 24 films explicatifs et 40 écrans photo permettent au public d'en apprendre un peu plus sur le monde marin et les espèces qui y habitent. A la fin de la visite, le public est ravi. C'est très intéressant. C'est sympa la possibilité de toucher les étoiles de mer, les choses comme ça, mettre à la disposition. Et puis après, il y avait une petite bulle dans laquelle les enfants peuvent se mettre. Et puis les parents peuvent prendre une photo. Ils sont au milieu de la mer, en fait. C'est sympa, c'est très, très bien. L'attraction pour les enfants, on en a profité aussi. On a fait des grands enfants. Voilà, c'est très bien, c'est très, très bien. Et il est très adapté aux familles et aux enfants. Notre petit de deux ans et demi s'est régalé. Il y a pas mal de jeux, des petits tunnels, des requins à voir, donc c'était super. L'aquarium est ouvert tous les jours de 9h à 19h. L'occasion pour les petits et grands d'en apprendre un peu plus sur l'écosystème marin local ou tout simplement pour venir se détendre face au Grand Bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021